La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Ce vendredi 2 septembre 2022, la politique reste en vedette dans les journaux. Réoumi Quotidien évoque la présidentielle de 2024 au sein de Yahui Askanoui et tente de nous expliquer pourquoi Barthélémy Diaz est dangereux et incontournable pour l'opposition. Réoumi indique en effet qu'il s'impose comme député maire et compte ne riant lâcher à Sonko son principal rival. Il va même s'imposer comme candidat à la présidentielle de 2024, prédit Réoumi Quotidien, qui signale en outre son concurrent Sonko sur plusieurs fronts, citant l'affaire Aguissar, l'intercoalition Wallou, la compétition avec Barthélémy Diaz, l'Assemblée Nationale et les tirs groupés de Beno Bokuyaka auxquels il doit faire face. Ce journal annonce par conséquent un clash Barthesonko. L'observateur, pendant ce temps, nous parle de l'adversité politique au sein des familles et nous plonge dans l'intimité des sans-voix, livrant les révélations de Jean-Paul Diaz sur l'impact de la politique dans ses relations avec son fils Barthélémy. Junior Loh lui raconte le jour où son père, Cicelo, a tenté de le dissuader de combattre Makissal. L'Obs dévoile aussi la sensibilité de l'opposition père-fils entre Mambéignon et Imambéignon. Maître Abdoulayeouad, Khali Fossal et Ousmane Songke, eux, se partagent la une de Walfu Quotidien. Ce journal s'intéresse à la multiplication des candidatures et voit un grand renouement du côté de Yehui Wallou, indexant un bal des égaux qui trahit le message des urnes. Et le timon évoque un tour de chauffe autour du fauteuil de la présidence de l'Assemblée nationale, informant que le candidat de l'opposition au perchoir sera connu le 9 septembre. Serine Abdoumbaké Baradoli, président de Nekalfi Askanoui, révèle que le pouvoir a parrainé des candidatures dans leur intercoalition. Les élus du PSE parlent de tissu de mensonge et annoncent une plainte contre Ahmed Aydara, qui démontre et accuse une certaine presse suite à sa sortie relative aux députés du Parti Socialiste. Ces derniers annoncent dans l'I Quotidien une plainte contre le maire de Guedjouaï. Dans Vox Populi aussi, les députés socialistes démontent les propos d'Ahmed Aydara, qui a soutenu avoir les garanties de vote d'élu du Parti Socialiste pour la présidence de l'Assemblée. Ils annoncent dans ce journal une plainte contre Ahmed Aydara, qui se lave à grande eau, pendant qu'en quête pose l'énigme Mimi Touré au sein de Beno Bokuyakar. La jugeant trop battante pour être laissée longtemps en rade, mais Mimi est aussi clévante et dépourvue de bases électorales, fait remarquer enquête. Ce journal livre aussi les propos du président Macky Sall contre les donneurs de leçons sur le pétrole et le gaz. Et dans les échos, Macky Sall parle de l'exposition sur le pétrole et le gaz du Sénégal et affirme, je cite, « On n'a rien à cacher, ce qu'on fait est transparent. Tout est clair », titre par conséquent Lasse, qui fait usage aussi des propos du président Macky Sall, qui tranche le débat autour de la gouvernance du pétrole au Sénégal. Il invite à arrêter ce débat malsain sur cette gouvernance des ressources, et réaffirme que tout est transparent et qu'il n'y a rien à cacher. Il faut que cela soit accessible à tous nos compatriotes, ajoute le président Sall. Sud-Cotidien aussi livre le cours magistral de Macky aux scientifiques et universitaires, pendant que le quotidien voit Macky dégager les préjugés dans le débat sur les hydrocarbures. L'info en déduit que Macky siffle la fente de la récréation sur la polémique autour de la gestion des ressources énergétiques et dans le soleil, relativement au contenu local dans l'exploitation du pétrole et du gaz, les acteurs sont invités à s'unir et à diversifier. Dans les colonnes du quotidien national, Macky Sall appelle à une gestion responsable, maîtrisée et inclusive du gaz. Pendant ce temps, le vrai journal nous plonge dans l'enfer des familles de retraités, épinglant des pensions dérisoires, une santé fragile et des enfants sans emploi. Ce journal livre d'émouvants témoignages à ses pages 4 et 5 et libérations à sa page 3 revient sur la saisie de drogue dans une ambulance à Kalifourou et nous explique comment le transporteur est tombé. Ce journal livre aussi les derniers développements de l'enquête dans l'affaire Mamidou Radialo et rapporte que les mises en cause se sont perdues dans des contradictions. Lors de la confrontation organisée hier par les enquêteurs, Bespiljour parle par conséquent d'une césarienne polémique et annonce un mouvement d'humeur du status qui décrète l'arrêt des opérations. Le SAMS aussi observe une grève générale. Aujourd'hui nous apprend ce journal et l'observateur détaille les horribles révélations de l'autopsie sur Mamidou Radialo et Vox Populi raconte la lente marche dans le couloir de la mort des malades du cancer et en phase terminale. Ce journal nous fait part par ailleurs de l'inquiétude des paysans de Linger après l'invention des champs par des verres. Inquiétude, il y en a aussi du côté des étudiants sénégalais qui doivent rejoindre la France pour leurs études, signale Vox Populi qui souligne que l'ambassade de France leur a fixé des rendez-vous au-delà de la rentrée universitaire en France. Pourtant, ces étudiants ont leur pré-inscription via Campus France, souligne aussi Vox Populi. Et Réoumi, quotidien dans sa version sport, souligne Kabdou Diallo, est prêté à Leipzig. Bambadjan, lui, est recalé par Nice. Note Réoumi qui dévoile en outre le choix de la maman des Pogba entre Paul et Mathias. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada